Je porte mon chrono signé, Track 1 Lounge Edition, je pense que c'est une montre sur laquelle on a tellement travaillé, on a tellement mis notre énergie, c'est une belle signature, c'est un travail extraordinaire avec Marco, Boaccino, Design et tout. Et puis j'ai tout le temps des choses à chronométrer, un petit peu, c'est marrant quand on a chrono au poignet, déjà j'aime beaucoup sortir et me promener, le sport, le marché simplement, voir les temps des balades, à la cuisine, j'aime bien passer du temps maintenant à faire des pâtes, du pain, du n'importe quoi, même des œufs, puis tu peux tout le temps un peu l'utiliser, elle est légère, elle est agréable, elle est lisible. Donc voilà, c'est une montre que j'aime beaucoup porter, que je porte actuellement. Suspendu, je connais bien, j'ai eu la chance de travailler des années avec la maison Hermès pour 2011, ça fait déjà longtemps, créer cette montre qui est très particulière. Et le temps qu'on vit actuellement fait furieusement penser à ce qu'on a imaginé comme concept. Ce qu'on voulait proposer aux processeurs de la montre, c'était un moyen de sortir un peu du temps, c'est-à-dire que quand tu suspends le temps, tu n'as pas les aiguilles qui s'arrêtent, qui restent en place, elles vont se placer dans un angle qui est impossible, qui fait que tu es virtuellement hors du temps. Tu n'as plus les moyens, tu n'as plus de repères. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a tout notre rapport au temps qui a complètement changé. Je pense que je le considère vraiment plutôt comme suspendu aujourd'hui. On attend tous de savoir comment on va sortir de là, ce qu'il va se passer, mais il est comme suspendu. J'ai l'impression que surtout en voiture, on perd un temps fou. C'est aussi à l'origine des gros, gros problèmes de pollution partout. On a autre chose à faire que de passer du temps dans une bagnole. Et je crois peut-être que ce confinement va nous amener à peut-être aller au moins une partie à domicile, de bouger moins, d'utiliser ce temps, même peut-être à s'ennuyer ou peut-être à faire tout ce qu'on peut faire. Et je pense que ça, c'est extrêmement positif. Pour résumer le commuting en général, tout ce que ça suppose, de temps perdu à se déplacer.